On est ravis de vous accueillir, PEF, sauf, 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 Morgane qui a dit qu'on se laisse. Elle ne vous aime pas Morgane, mais pourquoi ? C'est bien parfait. Pierre-François Martin Laval, tout le monde vous appelle PEF, mais ces gens-là ne gagnent pas leur vie en droit d'auteur. Pierre-François Martin Laval. Les gens qui diminuent votre prénom n'écrivent pas une chronique par jour en arial 11. A chaque fois que je prononce votre nom, Pierre-François Martin Laval, c'est ma résidence secondaire qui se finance un peu. Après, on reste sur le service public, donc on est sur une résidence secondaire dans le 77. Mais tout de même, poto combo, punta cana, les gens ne sont pas assez malins pour faire la différence. En revanche, il y a un sujet sur lequel je trouve important de rétablir la vérité dès maintenant. Messieurs, dames, l'homme parfait, contrairement à ce que raconte le film, il n'est pas en plastique. L'homme parfait, il est en thérapie. Depuis cinq ans, l'homme parfait, il ne répare pas la gouttière, il répare son enfance. L'homme parfait, il ne creuse pas de piscine, il creuse la tombe du patriarcat. Et l'homme parfait ne sera décidément pas dans les commentaires YouTube sous cette chronique. Mais je vous embrasse, buvez de l'eau, ça va aller. Déjà, l'homme parfait, je pense que c'est une femme, honnêtement, souvent. Un robot qui fait les tâches ménagères sans se plaindre avec le sourire. Ce n'est pas d'un homme, c'est une mère. Et je sais qu'il y a encore plein d'hommes sur cette terre qui pensent qu'il y a plein de femmes sur cette terre qui attendent d'un homme qui soit un peu macho parce que c'est un peu sexy. Alors non, vraiment. Ça, c'est comme les converses à talons. Ça fait bien quinze ans que c'est terminé. Après, un schéma, ça se dessine à plusieurs. Nous aussi, on est fautives. Et j'ai encore, moi, pas mal de copines qui disent « Ah, moi, mon homme, il ne veut pas que je conduise sa caisse. En vrai, il a raison, je suis un petit danger. » Alors, plusieurs questions. La première, qui dit encore « Mon homme ». Et tu es dite piaf, sommes-nous tant qu'un ? Est-ce que ton mec est quelque part en squat dans la somme, dans une tranchée ? Non. Alors, tu ne dis pas « Mon homme », en aucun cas. Deuxième question. Est-ce que tu es un danger au volant parce que tu es une femme et qu'on est toutes un peu distraites ? Parce que c'est vrai que le nombre de boutiques ivrochées sur les routes, c'est dur, dur. Je pose la question. Est-ce que tu as un danger parce que, de fait, tu t'es moins entraînée parce qu'on t'a moins souvent laissée conduire, même inconsciemment, entre amis, on t'a moins souvent proposé le volant naturellement parce qu'il y a un truc ancré depuis environ l'âge de Michel Drucker dans nos sociétés qui veut qu'une femme s'assoie sur le siège passager, occupée à oublier de vous dire de prendre la sortie. Si vous pensez que parce que j'ai un vagin, je ne peux pas être incroyablement vulgaire au volant, c'est ne pas m'avoir croisée. Place de cliché en heure de pointe, les amis, je sors des insultes tellement sales que je dois me démaquiller à l'eau bénite derrière. Donc vraiment, on est capables. Et ça, pour moi, c'est le sujet dans ce film aussi de Xavier Duringer parce qu'à la base du levier de comédie qui est d'avoir un robot rival dans sa vie, tout part d'une femme, Valérie Carsenti, mère de famille qui travaille et qui est au bout du rouleau. Une femme écrasée par les tâches ménagères, une femme qui ne reçoit aucune aide de son mari, Didier Bourdon. Alors oui, elle commande le robot qui répond à toutes ses attentes. Résultat, Didier Albourdon. Est-ce qu'on peut avoir une simballe en sémineur ? Oui ! Merci beaucoup. Et il commence enfin à se questionner, mais pas à changer. Et ça en dit long. Parce que ce personnage, au lieu de changer et de se poser des questions, il vit surtout très mal la compétition avec un autre mal. Et pourtant, je jouais souvent à la Nintendo DS en SVT, moi. Mais les chiards, ils les ont conçus en même temps. A priori, ils sont devenus parents à peu près à la même minute. Alors pourquoi, malgré tout, il est moins impliqué ? Pourquoi ? Je ne suis pas Maya Mazorette, donc démerdez-vous. Il y a une raison, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer parce que j'ai perdu trop de temps à dire Pierre-François-Martin Laval en entier. Merci, Morgane Gaye ! Morgane qui sera à Rouen dès demain et lundi, évidemment, en théâtre de la Renaissance pour la tournée des humoristes.